Hello, bonjour, moi c'est Saïd, je suis du côté de Saint-Michel pour le tournage du clip Hosanna du groupe TDR, suivez-moi. Ici vous avez Jérôme, le maître de chœur. Salut ! Vous avez estimé Sidouane, Wilfried, toute la team est là. On a en même temps des choristes qui sont de tous les côtés. Le Dieu est élevé au-dessus de tout. Dans sa diversité productrice, Making Of cette semaine va consacrer ce numéro à la réalisation du vidéoclip Hosanna de la chorale TDR. TDR, un collectif des chants chrétiens qui a pour but de rendre grâce à Dieu par le biais du chant. Dans son naissance originelle, Hosanna est un cri symbolisant la bienvenue. Une sorte d'exclamation qui date du premier millénaire et se caractérise très souvent durant la période de célébration de la fête de Rameau. Tout est symbole pour cette chorale qui veut en immersion dans un haut lieu de la spiritualité gabonaise. L'église Saint-Michel, lieu choisi pour le tournage du clip. Mais pourquoi ce choix ? Le site, il est super. Et puis il faut dire que l'architecture est quand même intéressante. La bâtisse aussi, c'est quand même Saint-Michel. Donc je me dis que c'est certainement ça qui a motivé un peu notre choix. Pas très au fait des générations actuelles, mais un tour d'horizon historique s'expose pour servir un peu plus sur l'histoire de ce lieu du culte dévoué à l'ange Saint-Michel, le combattant. Édifice religieux d'obédience catholique situé dans le deuxième arrondissement de la commune de Libreville, Saint-Michel a été construit en 1964. Ces frises au-dessus des portes et des piliers en bois ont été magnifiquement sculptés par l'artiste gabonais Zéphirin Lendogno. Un chef d'œuvre qui a fini par convaincre les champs de TDR conquis par l'originalité du site. Il est très joli déjà, il y a l'art présenté. Nous voyons des structures bien faites, il y a des visages des anciens temps déjà. Nos portraits nous montrent l'art, ça exprime la nature. C'est sûr qu'avec le moniteur ça va, tu as une belle résolution. Au-delà de ces découvertes, le dispositif de mise en place géré par Veux Magiques Elkana suit son cours. Si vous êtes à 18, on va faire 3 blocs de 6. La distension d'un pas. Mais pourquoi il n'y a que les femmes devant ? Jérôme, pourquoi tu es derrière ? On va faire 2, ici, puis garçon c'est mieux. Pour le directeur photo, le top est donné. Bon, nous sommes fin prêts, début de tournage. Les choristes, tout le monde, on est prêts, on va retourner, c'est parti. La première prise d'image, en plan large, laisse dévoiler l'étendue d'un travail soigneusement mûré par l'équipe de production qui fait de ce site une priorité de réussite. Côté matériel de production, l'option légère est celle qui fait l'unanimité. Sur ce stabilisateur, Rodney est placée la caméra Sony Alpha A6500 de Sigma 30 mm et sur le trépied, un autre de Sigma 56-1A, deux appareils dotés des rendus impeccables à la finition. On va reprendre un plan serré sur Saïd, mais cette fois-ci sur trépied, parce que tout à l'heure on l'a fait sur Duronet. Donc on va plus le stabiliser là, cette fois-ci. Et on va reprendre également des plans de détails sur des choristes. Et puis après, on va faire un plan, vous voyez juste à l'entrée de la Baptiste, on va faire un plan sur Aïe. Donc nous voulons avoir des petits mouvements de travelling avec Saïd et puis plus 10 corps. Et on va terminer par des plans de drone. Nous allons drôner la Baptiste et puis après piquer sur Saïd et la chorale. La pause tournage va permettre de recharger les batteries. Une pause incontournable pour la suite. Super bien, j'ai accepté un peu de chaleur, mais ça va, on gère. A la reprise, l'évolution des valeurs de plan s'impose à trois d'entre eux qui sont indispensables. D'abord le travelling, le montage des rails et la pose des roulettes exigent de la concentration. Les essais le sont tout aussi. Donc voilà, toi tu te mets ici. Si on peut avoir un léger flou artistique derrière. Voilà donc l'objectif dans ce détail, c'est que je veux avoir un flou artistique derrière. Le flou artistique, c'est-à-dire on voit bien Saïd, mais derrière on a des chœurs qui sont flûtés en fait. C'est ça le flou artistique. Qui parmi les meilleurs est comparable à toi ? Tu fais de la terre ton marche à pied. Qui parmi les meilleurs est comparable à toi ? Tu fais de la terre ton marche à pied. L'entrée en scène du drone vient donner la dimension aérienne. L'entrée en scène du drone vient donner la dimension aérienne. L'entrée en scène du drone vient donner la dimension aérienne. L'entrée en scène du drone vient donner la dimension aérienne. L'entrée en scène du drone vient donner la dimension aérienne. Deuxième site choisi pour rester dans la thématique du chant qui donne le pouvoir à une forte actualité, teinte de culture. On choisit le décor en fonction de la vision du clip d'abord et de là pour faire ressortir la beauté du clip et face au niveau aussi du cœur. Bon l'habillement tu vois on choisit en fonction du décor et là en fait ça donne un décor assez spécial le fait. Sa gloire Les coups de pinceau qui rafraîchissent les marches du Sissiba doivent impacter le reflet limineux que veut émettre l'équipe de production. On veut des couleurs assez vives, assez éclatantes pour donner un cachet assez agréable à la vidéo. On aura un groupe de choristes là sur les marches avec le côté assez coloré, agréable à voir. Donc on aura un clip assez lumineux. Comme témoin est suscité des vocations, rien n'arrête cette gamine. Dans la joie et la gaieté, TDR pose pour une nouvelle série. Le tout sous le regard admiratif des tout-petits venus assister à cette séance. C'était très enrichissant, nous sommes là depuis le matin. C'était beaucoup d'ambiance, beaucoup de stress, beaucoup de professionnalisme également. Mais sinon c'était bien. Hosanna, chantée pour la gloire de Dieu, est le symbole parfait de l'identité spirituelle que TDR s'offre en ce début d'année 2021. Sous-titrage ST' 501